En ce qui concerne les PTMG, je crois qu'il y a six contrats signés, dont deux que je connais qui étaient déjà installés. Donc si l'objectif est de montrer qu'on peut faire signer 200 contrats en France à des médecins déjà installés, je ne pense pas qu'on va remplir les déserts médicaux avec cette mesure-là, qui ne s'est même pas préoccupé de l'organisation de la permanence des soins dans les zones démographiquement faibles. Et quand on sait que la permanence des soins est un frein à l'installation et que ça fait fuir les médecins déjà installés, je ne pense pas que les PTMG ont un bel avenir. Et dans tous les cas, ce n'est pas ça qui va régler le problème des déserts médicaux en France. On nous a fait des effets d'annonce avec le tiers payant, avec le DMP, avec les maisons de santé pluridisciplinaires, avec la prévention. On ose parler de prévention, mais on voit bien que la prévention prépare les réseaux de soins, parce que les réseaux de soins coûtent cher, les pathologies chroniques coûtent cher, le diabète, l'asthme, l'hypertension. En France, si on veut faire de la prévention, 50% de femmes n'ont jamais un seul frottis. Faisons en sorte que les médecins généralistes, les gynécologues, puissent s'impliquer dans un dépistage systématique et dans un agrandissement de la population, dans un élargissement de la population au frottis. C'est scandaleux que 50% de femmes n'aient jamais un seul frottis, et c'est scandaleux qu'on ait pensé économiser 30 millions d'euros sur le frottis, comme l'a fait le directeur de la caisse lors d'une dernière négociation conventionnelle, alors qu'on dépense généreusement 300 millions d'euros dans un vaccin dont l'efficacité est largement douteuse. La sofia coûte officiellement 34 millions d'euros. Avec 34 millions d'euros, on aurait pu payer 5 consultations de médecins généralistes, de médecins diabétologues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi la sécurité sociale se pose en organisateur de soins ? Dans combien de temps on va tolérer ça ? Les prados santé, les prados orthopédie, les prados accouchement, les sofia diabète, les sofia asthme, les sofia hypertension, les je ne sais quoi, les sofia insuffisance rénale, on se moque du monde. On ne peut pas continuer à se moquer du monde en disant qu'on va généraliser le DMP alors que le DMP a déjà abouti 500 millions d'euros et que la ministre sait que depuis 18 mois, on le lui a dit dès son arrivée, qu'il existait une messagerie sécurisée en France utilisée par 40 000 médecins et que si cette messagerie était déployée France entière, ça coûterait 24 millions d'euros et ça serait possible en 6 mois. Quand on propose un tiers payant qui va alourdir encore le temps de gestion et quand on sait que les centres de santé disent que 3 euros par acte, ça leur coûte 3 euros par acte de gestion simplement du tiers payant, certes les centres de santé ne sont pas des modèles de gestion, mais quand même, ça veut dire qu'on va alourdir le temps administratif du médecin et ça ne va pas dans le bon sens de la simplification administrative.